Pauline Bourdon, demie de mêlée au Stade Toulousain et en équipe de France. Laure Sansus, demie de mêlée du Stade Toulousain et d'équipe de France, mes jeunes retraités. Avec Laure, on se connaît depuis trois ans et demi. On s'est rencontrés à San Diego sur une tournée d'été. Et on avait déjà joué ensemble en 2016 sur une tournée d'été toujours à Soplex City. Je pense que c'est plus facile d'être homo dans le rugby féminin que dans le rugby masculin. Je suis même sûre de ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, le rugby féminin, c'est un petit milieu. On se connaît tous et tout le monde est ouvert sur ce sujet-là. Je pense que chez les garçons, s'il y en a, il y en a très peu qui l'ont annoncé. S'il y en a, je pense que ça doit être plus dur pour eux de le rendre public ou entourant, même pas public, mais de l'annoncer dans le cercle sportif. Quand on a été en Coupe du Monde où on a rencontré des équipes étrangères, tout le monde nous a félicité pour le fait de l'avoir dit. On a eu des conversations avec des Canadiennes, avec des Américaines qui nous ont félicité de l'avoir sorti. Ça aurait pu être un frein, le fait qu'on soit toutes les deux joueuses. Mais vu qu'on s'est rencontrés dans ce contexte-là, je pense que ça a toujours été plutôt naturel. On n'a jamais vraiment abordé ce sujet clairement. Ça a été plutôt logique. On s'est toujours satisfaites des prestations de l'autre avant de... Voilà, ça a été toujours l'autre en premier. Donc c'était plus frustrant pour celle qui était titulaire de savoir que l'autre était remplaçante que l'inverse. Donc franchement, ça n'a jamais été un problème ou quoi que ce soit. On a de suite clarifié la situation avec tout le monde, tout l'entourage sportif, que ce soit en club ou en équipe de France, pour qu'il n'y ait pas d'histoire sur ça. Mais nous, en tout cas, ça ne nous a jamais posé problème. Quand Laure était à Toulouse et moi à Bayonne, on faisait beaucoup d'allers-retours. Ça a duré pendant un an et demi, avant que moi je rejoigne la ville de Toulouse et le club du Stade Toulousain. Donc voilà, on a beaucoup fait les allers-retours, on s'est arrangé comme on peut. Et je crois que le temps, le maximum qu'on a été sans se voir, je crois que c'était neuf jours. Donc voilà, on faisait les allers-retours après les entraînements, après les matchs. On a joué sur cette période-là, on a joué un match contre, c'était à Bayonne. C'était plutôt drôle parce que du coup tout le monde était au courant. C'est-à-dire que les 40 filles sur le terrain et le public, tout le monde le savait. Donc tout le monde attendait qu'il ne se passe qu'un truc. Mais bon, nous, ça nous a bien fait rire. On a plus rigolé qu'autre chose de cette confrontation. Non, chacune a fait son match, mais le Stade a gagné. Mais voilà, ça c'est une anecdote. C'était plutôt clair qu'il fallait qu'on se rejoigne. On était plus parti dans l'idée de la Bayonne. Quand j'ai annoncé ça à Didier Lacroix, il m'a dit non. Il m'a dit non, il m'a dit non, tu ne partiras pas. J'ai dit oui, mais en fait, quand même, j'ai envie de partir. Pauline est là-bas, la vie à Bayonne m'attire et tout. Il m'a dit non, non, il nous a dit, je veux vous rencontrer toutes les deux. Donc voilà, Didier a quand même du charisme et de la prestance, c'est compliqué de lui dire non. Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, savait qu'on était ensemble. Il voulait me recruter depuis un moment, depuis trois ans. Il me bataillait et là, c'était la circonstance qui a fait que du coup, je suis venue au Stade Toulousain. La concurrence entre nous, elle a été vraiment très simple. On ne s'est pas pris la tête sur ça. De manière, on n'était pas décisionnaire de qui jouait, qui ne jouait pas. Donc voilà, moi, je suis un tempérament très cool, je me pose très peu de questions. Et ça, c'est, voilà, on a de suite été clair dessus que ça, on laissait faire. Nous, on faisait ce qu'on pouvait sur le terrain avec nos qualités de chacune. On essayait de ne pas faire l'erreur qu'on a pu faire un peu au début. C'est-à-dire que moi, il essayait de jouer son jeu, elle essayait de jouer le mien. Ça, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas le bon plan. Donc on a fait nos entraînements, on a fait nos performances. Et après, de manière, on n'était pas décisionnaire. Donc c'est vrai qu'on n'en a jamais fait un sujet, que ce soit à la maison ou quoi. Et après, voilà, celle qui était remplaçante était contente pour la titulaire. Et celle qui était titulaire était un peu déçue pour la remplaçante. Mais voilà, c'était toujours de manière simple. On a joué ensemble sur le tournoi de 2020, je dirais. Laure était en 9 et moi en 10. Et voilà, on adore jouer ensemble. En club, cette année, on a fait aussi moi 9, Laure en 15. Donc voilà, il y a eu sur la finale aussi 9-10. Donc voilà, on adore, on se connaît. On sait ce qu'on va faire, on s'entend à la voix. C'est juste incroyable de jouer ensemble. On l'a fait très peu de fois, mais en tout cas, ça a toujours été agréable et ça a toujours été des bons moments. Laure, comme joueuse, c'est une joueuse incroyable. Elle a la capacité à franchir fort, à passer les bras. Elle a un jeu aux pieds incroyable. Voilà, et son défaut, je dirais, c'est de coller un peu plus au ballon. Et encore que sur la fin de carrière où elle a explosé, elle était performante aussi sur ce domaine-là. Pauline, comme joueuse, c'est une joueuse qui colle au ballon, qui adore ça, qui est toujours en train de chercher les bons coups à jouer, toujours en train de jouer au leurre avec les adversaires, avec les arbitres, de jouer un peu à l'intox, de chercher vraiment les failles chez l'adversaire. Et voilà, elle a un jeu qui, depuis ces dernières années, s'est vachement développé sur la stratégie, sur les temps forts, les temps faibles. Et ça, c'est un axe de progrès qu'elle a eu depuis quelques années. Et là, voilà, elle est au niveau où elle commence à exceller. Et je pense que ce qui la caractérise le plus, c'est qu'elle a vraiment le tempérament d'une numéro 9, c'est-à-dire d'être toujours là, de remotiver les avant, de chercher un peu les embrouilles. Ça, elle aime bien. Et après, c'est un axe de progrès, je pense qu'il faut qu'elle arrive à se tempérer, c'est-à-dire qu'elle est pleine de fougue et elle a la capacité de jouer tout vite, tout le temps. Mais voilà, il faut qu'elle arrive à se tempérer, à jouer avec l'équipe. Mais je pense que sur ça, elle a vachement progressé, elle prend en maturité et je ne me fais pas de souci pour elle, ça va aller de mes armées. Mais waouh ! C'est rien pour que tu aies des contrats, je dis ça, parce que c'est... Comment on a géré la Coupe du Monde ? Donc déjà, c'était un projet qu'on voulait vivre à deux. Donc voilà, on s'était toujours dit qu'on voulait partir la Coupe du Monde à deux, que ça allait être un moment incroyable. Donc c'est ce qui s'est passé, on a été sélectionnées toutes les deux à la Coupe du Monde. On fait le début contre l'Afrique du Sud, où on est toutes les deux sur le terrain. L'or titulaire et moi remplaçante. Arrive le deuxième match contre l'Angleterre, où justement l'or se blesse au bout de dix minutes. Donc là, il se passe plein de choses dans ma tête. L'or se blesse, il faut que je rentre, je suis en panique. Heureusement que j'ai les copines à côté, Gaëlle Hermé et sa fille, qui me disent « Bon, Pauline, maintenant, il faut que tu as sûr, il faut que tu rentres. Maintenant, c'est à toi de prendre les responsabilités et prendre le jeu en main. Donc voilà, il faut absolument que tu bascules vite. Donc j'arrive à basculer assez vite. Et finalement, l'or me dit trop rien dans les vestiaires non plus à la mi-temps. Je ne sais pas trop ce qu'elle a. Je sais que c'est le genou. Mais voilà, elle ne me dit rien. Elle ne me dit pas que c'est fini pour elle la compétition et la fin de sa carrière. Mais voilà, après le match, j'apprends que justement, elle allait les croiser. Et puis je me dis que maintenant, c'est à moi de prendre les choses en main. Et dès que je n'ai pas le choix, il faut que j'assume par rapport à l'équipe. Donc forcément déçue de ne pas finir cette Coupe du Monde à deux. Mais voilà, l'or était là tout au long de la compétition aussi. Elle m'a accompagnée, m'a guidée aussi tout au long de cette compétition. Cette Coupe du Monde, c'était la première et la dernière. Je le savais même avant qu'elle commence. Donc je voulais vraiment sacraliser le moment. Donc ça avait vraiment de l'importance que je la partage avec Pauline. Ça rendait le moment encore plus exceptionnel. Je pense que dans le monde, on n'est pas beaucoup à pouvoir dire qu'on partage une Coupe du Monde ensemble. On était ensemble sur le terrain et dans la vie. Donc vraiment, on avait sacralisé un peu ce moment et on l'espérait depuis longtemps. Et on se préparait depuis longtemps pour ça. Donc on a eu la grande joie de se dire qu'on allait le faire ensemble. Donc les premiers instants de la Coupe du Monde ont été du pur bonheur. Et on en a essayé d'en profiter et encore plus de moi, de profiter de tous les instants, de tout. Même les moments les plus anodins, d'emmagasiner un maximum. Après, voilà, est arrivée la blessure au cours du tournoi. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Et après, mon rôle a été vraiment de tempérer. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup sur moi en disant que moi, j'avais un rôle. Il fallait que je me maîtrise, c'est-à-dire que je ne pouvais pas m'effondrer. Que ce soit à l'instant T sur la blessure, dans le vestiaire quand j'ai croisé après Pauline. Je ne pouvais pas m'effondrer. Je savais qu'elle avait une compétition à finir et elle avait à la finir en plus pour elle et surtout pour nous. Donc voilà, j'ai eu un rôle très maîtrisé où vraiment j'ai essayé de prendre un maximum sur moi et de la rassurer, de lui dire que ce n'était pas grave pour moi, mais qu'il fallait qu'elle le fasse pour nous deux. Notamment quand je me blesse à l'instant T. J'essaye à la mi-temps, le doc lui dit que ça ne va pas très bien. Moi à la mi-temps, je lui dis que ça va. C'est à moi d'être là pour elle et pas l'inverse. Elle a une coupe du monde à jouer et en plus, il faut qu'elle la joue pour nous deux maintenant. Grosse mission pour elle. La semaine avant de quitter le groupe, j'ai passé une semaine à la missionner sur ça. Ça n'a pas été facile qu'elle l'entende, qu'il fallait qu'elle la joue pour deux. Ça a été compliqué de dire que j'allais partir, c'était fini pour moi. Mais elle avait un peu cette mission, ce rôle à jouer. Ça a été compliqué, mais je pense qu'elle a accompli cette mission de bonne manière. La décision que Laure prend suite à l'arrêt de sa carrière, ça fait depuis un petit moment qu'elle le prépare. Avant la coupe du monde qui devait avoir lieu en 2021. Donc elle a été reportée, donc elle s'accroche pendant un an. C'est un peu compliqué, je la pousse pour aller à l'entraînement toute la saison. J'essaye de la motiver un maximum, mais je voyais qu'elle ne prenait plus du tout plaisir à l'entraînement. Elle ne prenait plus de plaisir à venir aux entraînements, à passer des moments aussi avec les filles. Donc en fait, ça a été un moment compliqué pour elle. Il y a eu un moment au milieu de la saison où elle fait un mini burn-out, où elle n'est pas bien, où elle ne part pas en stage en Corse. Et du coup, je comprends qu'en fait, il ne faut plus que je la traîne à l'entraînement, qu'elle y aille quand elle veut et qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle se gère. Donc voilà, elle a fait son choix et je le respecte. Et j'ai compris au fur et à mesure que ça ne servait à rien que je la pousse. La décision de mettre un terme à ma carrière, elle s'est prise plutôt naturellement. Ça n'a pas été un choix forcé. C'est qu'aujourd'hui, je ne me retrouve plus dans ce que je fais. Ça fait plus de 20 ans que je joue au rugby et de manière plutôt intensive. Donc voilà, là, j'étais un peu au bout. Je ne prenais plus de plaisir dans ce que je faisais. Mon objectif, c'était de me projeter sur l'après. Je n'arrivais plus à me concentrer sur le rugby, à prendre du plaisir, que ce soit en match, que ce soit en club ou en équipe de France ou à l'entraînement. Je le faisais parce que c'était mon métier et plus parce que j'en avais envie. Donc voilà, ça s'est plutôt posé logiquement de dire, bon, ben voilà, je ne prends plus de plaisir. Je ne suis pas du genre à forcer les choses. Je me suis dit, je ne prends plus de plaisir, autant aller prendre du plaisir sur autre chose. Donc ça fait un petit moment que cette décision, elle est réfléchie. La Coupe du Monde a été repoussée d'un an. Donc ma décision a été prise depuis plus d'un an maintenant. Donc voilà, je ne l'avais pas annoncé publiquement parce que je voulais finir la saison de manière plutôt tranquille, sans avoir cette question qui revenait. On a beaucoup discuté avec Pauline parce qu'aujourd'hui, le rugby, c'est toute notre vie. Et il fallait aussi se préparer sur le fait que, ben voilà, moi, je n'allais plus avoir cette cadence, je n'allais plus avoir ce quotidien. Donc voir aussi comment on allait gérer ça. Mais du coup, ça s'est bien passé. On en a bien discuté. Et la décision, on l'a prise de manière commune pour mon bien-être et pour qu'elle puisse continuer à s'épanouir dans ma vie. J'admire beaucoup Laure parce que, parce qu'en fait, moi, je me pose beaucoup de questions. Je suis quelqu'un de très excitée, de, si je n'y arrive pas, je m'énerve facilement et tout. Et Laure a ce côté relâchement qui est juste top, où elle ne se prend pas la tête dans sa vie, elle ne se prend pas la tête sur le terrain. Et c'est sûr que ça peut être une inspiration pour moi. Je n'ai pas forcément d'explication à pourquoi elle excelle alors qu'elle ne prend plus plaisir. Mais en tout cas, je pense qu'elle ne se prenait plus la tête. En fait, dès qu'elle rentrait sur le terrain, voilà, elle ne se prenait plus la tête. Elle essayait de jouer comme elle pouvait, comme elle le souhaitait. Et elle joue aussi pour ses copines et voilà, juste pour rapporter à l'équipe. Donc, c'est nous qui avons décidé de rentrer notre relation publique il y a 4 mois ou 5. Alors, ce n'était pas une relation cachée. Finalement, on ne l'avait jamais cachée à personne, mais par voie de presse ou quoi que ce soit, on ne l'avait jamais dévoilée. On a décidé de le faire parce qu'on partait dans ce qui allait être ma dernière compétition. Et on voulait le vivre en fait pleinement, on ne voulait pas se poser de questions. On voulait avoir l'esprit libre sur ça. Et comme dans notre entourage, que ce soit personnel, sportif ou professionnel, tout le monde était plutôt ultra bienveillant sur ça et ça n'a jamais posé de problème, on s'est dit que ça ferait pareil sur le grand public et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Et franchement, c'est un regret parce que tous les retours qu'on a eus, ils sont bons. Et au moins, nous, on n'a pas à se cacher, on n'a pas à réfléchir. Oui, et puis il y a aussi qu'on a des nouveaux projets qui vont arriver et qu'on ne voulait pas du tout se cacher par rapport à quoi que ce soit. Et donc, du coup, ça s'est fait plutôt naturellement. Et on ne s'est pas posé de questions par rapport à ce que les gens allaient penser de nous ou quoi que ce soit. Et aussi, on voulait le faire de façon maîtrisée et pas que ça sorte un jour parce que quelqu'un nous avait croisés dans Toulouse. C'est sûr que si ça peut servir aux petites filles ou aux petits garçons qui n'assument pas du tout leur homosexualité, je pense que ça peut être un bien aussi pour tout le monde. Mais moi, je n'ai pas forcément pensé, j'ai surtout pensé à nous au début. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais on a pensé à nous. Et moi, ma première, pas inquiétude, mais ma préoccupation, ça a été nos familles. Parce que nous, à la limite, si un jour ça nous arrive d'avoir des commentaires un peu négatifs ou quoi que ce soit, c'est nous, c'est notre décision, c'est notre vie, on saura le gérer. Mais on s'est quand même posé la question vis-à-vis de nos familles, de se dire comment est-ce qu'ils peuvent avoir peut-être rencontré des gens qui vont avoir des commentaires un peu négatifs sur ça, qui vont être un peu péjoratifs. Et finalement, nos familles sont trop contents. Le premier article qui est sorti, je pense qu'ils l'ont tous en deux ou trois exemplaires chez eux. Et finalement, ça va. C'est des questions qu'on se pose et que ce n'était même pas posé. Et après, pour les générations qui arrivent, si on peut être, pas le porte-parole, c'est un peu gros, mais si on peut les aider et se dire que nous, on l'a fait et que ça s'est très bien passé, que ça peut aussi être le cas pour eux. Donc autant faire d'une pierre deux coups. L'assumer dans le sport peut être compliqué. Mais en tout cas, moi, j'ai la sensation dans le sport féminin qui est quand même plus ouvert. Alors encore une fois, c'est que... Et le sport court, je pense aussi. Je pense que le sport court et le sport féminin sont des milieux qui sont plus ouverts. C'est que mon ressenti. Et je pense qu'il y en a qui auraient envie de le dire et de s'affirmer, mais qui n'osent toujours pas. Mais je pense que le sport en soi, c'est encore un milieu qui est un peu compliqué. Mais finalement, pas plus qu'un milieu d'entreprise qui peut être un peu fermé. Je pense que ça dépend de l'entourage qu'on a autour. Ça dépend de l'ouverture de l'esprit des gens. Ça dépend des milieux. Mais c'est sûr que nous, c'est quand même plus... Il y en a de plus en plus. Donc en fait, je pense que ça devient naturel dans le quotidien de notre quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup moins de filles qui se posent la question. Après, c'est sûr que pour les garçons, c'est peut-être un peu plus compliqué encore à assumer. Mais je trouve que dans le sport féminin, c'est plus naturel. C'est plus ouvert. C'est plus ouvert. On espère. On espère, en tout cas. Oui, non, mais les gens sont bienveillants avec nous. C'est ouf. Oui, non, on n'a jamais quoi que ce soit ou qui que ce soit qui nous a fait des blagues un peu à la con sur ça. Vraiment. Et puis, par exemple, au stade, pour eux, c'est naturel. Et puis les gens disent beaucoup, vous maintenant, au lieu de nous appeler aussi. Ils nous associent, en fait. Donc du coup, c'est plutôt rigolant. Déjà, mon projet, c'est que Laure va reprendre sa vie responsable logistique au stade toulousain. Après sa rééducation. Donc moi, je vais continuer ma carrière plutôt, voilà, ma carrière. Nos projets, c'est qu'au mois d'août, on va se marier. Donc voilà, au prochain, au 2023. On fait aussi construire une maison en même temps. Donc voilà, on fait tous les projets d'affilée. Comme ça, après, on n'en parle plus. Et puis, voilà, après, on verra aussi peut-être pour un petit bébé. Voilà, et la vie va continuer naturellement, sans se poser de questions. Et voilà, on verra au fur et à mesure après les projets qui vont arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada